La librairie Ombre Blanche recevait mercredi 13 septembre 2023 l'autrice Martine Merlindenne à l'occasion de la publication de Porte ton ombre, recueil de 10 nouvelles parues aux éditions Steren. Bonne écoute. Bien, bonsoir à tout le monde. Je suis ravie de te recevoir à nouveau, Martine, parce que nous nous sommes vus, je crois que c'était au mois de mars, pour un roman, celles qui partent. Je crois qu'il y en avait pas mal qui étaient présentes lors de ce débat. Et puis tu m'annonces, je crois que là on était en mai, qu'effectivement un livre va sortir aux éditions Steren, c'est ça, qui sera un livre de nouvelles. Alors j'avoue, puis je partage vraiment mes premières pensées avec vous, c'est que les nouvelles c'est un genre dans lequel je ne suis pas très à l'aise en fait. J'aime beaucoup, j'aime davantage m'installer dans les romans, dans les histoires beaucoup plus longues, beaucoup plus, où les psychologies sont plus amenées, etc. Donc, peut-être que ma première question, ma chère Martine... Alors, non, attendez, j'ai oublié quelque chose de très important, c'est que du coup, vu ma petite instabilité par rapport aux nouvelles, je remercie Christine de nous accompagner à toutes les deux. Voilà, voilà, j'ai raison parce que Christine n'a pas du tout le même positionnement que moi sur les nouvelles, mais voilà. Donc, on va remettre tout ça à plat. Donc, ma première question, voilà, comment après tes romans, tu es passée au genre nouvelle ? Avant de te répondre, Hélène, je voudrais vous remercier d'être là ce soir encore une fois. Je vous promets, je lève le pied. Il y en aura moins de rencontres. Et je voulais remercier Christine et surtout Hélène qui est arrivée, qui est rentrée de vacances il y a peu de temps, que j'ai pris à la gorge pour qu'elle présente ce soir. Et effectivement, je pense qu'avec le travail qu'elle a, c'est très, très difficile. On peut même l'applaudir. Merci beaucoup, mais c'était un plaisir quand même de la lire. Et je vous dirai à la fin ce que je ressens profondément. Je voulais remercier aussi mon éditrice. Voilà, c'est une jeune éditrice parisienne qui a créé sa maison en 2022, qui s'appelle Paloma Grécien. Et c'est elle qui est venue me chercher. Alors, c'est tellement rare qu'il faut quand même le dire. En fait, mon manuscrit a tournicoté chez les éditeurs. Et disons, quelqu'un lui a passé mon manuscrit. Elle m'a téléphoné fin août 2022 en me disant, je veux vous publier. Alors ça, j'avoue que je suis tombée des nus. C'est quand même assez merveilleux. Et d'ailleurs, à la fin de ce recueil, l'éditrice présente sa collection de nouvelles. Elle a oublié de signer, bien entendu. L'élan de la jeunesse, elle a oublié. Donc, vous aurez un petit message de sa part à la fin du livre. Je vais répondre à ta question, Hélène. Alors, pourquoi des nouvelles ? D'abord, j'écris des nouvelles depuis longtemps. Elles sont publiées dans des revues ou non publiées en stock sur mon bureau. Et c'est vrai que c'est un genre au démarrage avec lequel je n'étais pas du tout familière. Et je me suis mis en tête, en fait, d'écrire des nouvelles, un peu comme une gymnastique d'écriture. D'accord. Donc, ça a été un peu cet entre-deux, entre deux romans auxquels je me suis attelée. Puis finalement, je me suis prise au jeu. Parce qu'écrire des nouvelles, ça n'est pas simple. C'est même assez compliqué. Ça demande beaucoup de rigueur, de tenir le fil de la narration, d'avoir des personnages forts, alors qu'on n'a pas beaucoup de temps pour en parler. Et de trouver, surtout dans les nouvelles francophones, une fin un peu surprenante. En fait, les nouvelles, c'est quelque chose qui cogne un peu, qui déstabilise le lecteur. Et c'est vrai que finalement, ça me plaît assez. D'accord. Alors, dans toutes tes nouvelles, il s'agit de femmes, et notamment de mères, et notamment de traces de, comment on pourrait appeler, l'ombre portée, c'est ça, des ombres laissées par nos mères, par les mères, sur les femmes, les filles, je ne sais pas. Alors, pourquoi cette... Je pense en avoir une petite idée, parce que quand même, en tournée de ton diction, j'ai relu cet après-midi que ce livre est adressé à ta mère. Donc, pourquoi ? Pourquoi cette idée d'écrire sur les traces, le poids ? Bon, effectivement, ma mère a été importante, terrible et merveilleuse, comme beaucoup de mères. Mais bon, je n'ai pas envie de m'étaler sur le sujet, en l'occurrence. Mais je... En fait, le démarrage de ces nouvelles, et je l'écris dans le prétexte de ce livre, prétexte dans les deux sens, c'est ça qui m'a donné l'élan, d'écrire ces nouvelles, et ces nouvelles s'appuient sur ce que mes amis, mes proches, m'ont confié de leur enfance, de leur relation à leur mère, et finalement, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de points communs entre les différentes enfances, même si elles sont quand même assez éloignées les unes des autres, et surtout que les mères de cette génération-là portent toutes les mêmes espoirs et les mêmes désillusions. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappée, ces mères des années 50, ces femmes des années 50. Et j'ai donc essayé de saisir ce qui fait le lien entre ces différentes enfances, mais en étant très éparpillées, finalement. Les dix nouvelles sont très différentes, dans des univers différents, et avec un fil conducteur qui peut être divers. Oui, absolument. Justement, par rapport à ça, je voulais parler de l'espace-temps, quand même, parce que, est-ce que ces nouvelles, ça me semble-t-il dans ton prétexte, sont datées d'une certaine période ? Ces mères, elles datent à peu près leur vie de femme des années 60, 50. Est-ce que tu penses que, peut-être à dix ans près, peut-être un peu plus, est-ce que tu aurais pu écrire ces nouvelles de la même, en tout cas sur un même fond de rapport avec le temps et le contexte social, par exemple, d'aujourd'hui ? Non, je pense que là, il y a eu des évolutions très très fortes entre les années 50 et 60-70. Donc, il y a quand même les mouvements de 70 qui ont aidé à la libération des femmes sur plusieurs plans. D'abord, le droit à l'avortement, enfin, bon, beaucoup de choses de cet ordre-là. Donc, ce n'est pas du tout... On n'est pas en face des mêmes femmes dans les années 40-50 et dans les années 60-70. Elles ne sont pas confrontées à la même chose. Et moi, c'est vrai que ma... Ceci dit, elles peuvent porter leur... Enfin, elles peuvent porter... Oui, oui, on peut porter l'ombre d'une mère des années 60-70 aussi. Mais c'est vrai que la... Comment dire ? Je pense que mon exemple, enfin, ce sur quoi je me penche, c'est effectivement ma mère qui est née en 1920. Et je crois que ces femmes qui ont traversé, qui ont eu une enfance marquée plus ou moins par la Première Guerre mondiale à cause de leurs parents et après, qui ont traversé la Seconde Guerre mondiale, elles ont été profondément perturbées, blessées par ça. Ma mère avait 19 ans quand la guerre a éclaté. Et moi, quand je m'imagine à 19 ans, quand j'imagine ce que j'aurais pu vivre à ce moment-là, je me dis, je comprends pourquoi elle est dans cet état-là. D'accord, j'aimerais d'ailleurs juste vous lire ce qu'a écrit Martine concernant son projet de nouvelle. Écrire Alors là, tu cites « Dans la vie matérielle, Marguerite Duras dit, « Mais peut-être que la femme secrète son propre désespoir, qu'elle perd son royaume dans le désespoir de chaque jour, cela au cours de toute sa vie, que ses aspirations de jeunesse, sa force, son amour s'écoulent d'elle par justement les plaies faites et reçues dans la plus pure légalité. C'est peut-être cela, le poids qui se transmet de l'une à l'autre sur des générations, ce vieux désespoir. » Tu rajoutes, « La plupart de ces textes n'inventent rien, si invraisemblables semble-t-il, ils retissent la trame des émotions, la charge de l'enfance blessante de femmes que j'ai croisées. » « Moi, je ne vais pas m'occuper des mères, je vais m'occuper des enfants. » Je vais te demander, dans ce déblayage tendre que l'adulte fait sur la douleur de l'enfant, comment tu as procédé ? Je pense en particulier à cette petite de trois ans, qui est complètement impuissante dans son amour, quand elle voit sa mère dans une douleur inexprimable. Bon, ça, c'est un peu le mystère de l'écriture, mais je crois que, quand j'écris, je pars effectivement des souvenirs, des souvenirs que j'ai en moi, des souvenirs qu'on m'a racontés, des choses qu'on m'a transmises. Et à partir de là, c'est vrai que les souvenirs, on dit souvent que c'est complètement réinventé. D'autres théories disent non, c'est tout à fait vrai. Et entre imagination et souvenirs, très souvent, il y a des points communs, il y a des liens. Moi, les souvenirs, j'imagine que c'est comme un miroir brisé, c'est-à-dire qu'on voit des failles, on voit des brisures, on voit des éclats de bonheur, des fulgurances. Mais en même temps, c'est très difficile de rassembler tout ça et d'avoir une vision reconstruite. Et alors ? Et alors quoi ? Avec l'âge, on n'arrive pas à reconstruire ? Si, c'est vrai. Avec l'âge, on arrive effectivement, avec les connaissances, avec l'analyse, avec tout ce qu'on peut lire, c'est vrai qu'on arrive à reconstruire un petit peu ou à imaginer. Mais en tout cas, c'est vrai que ça procède au démarrage d'une écoute affectueuse de mes amis et peut-être aussi d'une intuition des non-dits. Alors c'est vrai que l'intuition, il faut faire attention, ça veut dire que j'invente et quelquefois je me trompe. Bon, mais c'est pas grave parce que je raconte des histoires. C'est important d'ailleurs le fait que tu dises que tout est nouvel, tu ne verses jamais dans la psychanalyse. Par exemple, il y avait eu un livre... C'est pas mon domaine. qui m'avait beaucoup marqué, qui était, je crois que j'en ai parlé avec l'une d'entre vous tout à l'heure, mais ça s'appelait « Entre mère-fille, un ravage », qui était un livre de Marie-Magdélène Lédasma, qui était... C'est ça, hein ? Pardon, Tannette ? Les Sannas, pardon, excuse-moi. C'est avec toi que j'en ai parlé tout à l'heure, que j'avais lu il y avait fort longtemps, et là tu ne tombes pas du tout là-dedans. Tu restes, tu racontes des histoires, et ça je crois que c'est... Oui, c'est vraiment un cadre que je me suis donné, et puis de toute façon je n'ai aucune compétence dans le domaine de la psychanalyse. Je ne me serais pas risquée là-dedans, bien que ça m'intéresse. Quelquefois, on est un peu perdu quand on lit tes nouvelles, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Est-ce que tu le fais exprès ? Oui. Oui, oui, je le fais exprès. D'abord parce que je pense que c'est la nature de la nouvelle que de ne pas tout dire. donc de laisser des espaces ouverts, et je pense que c'est la liberté aussi du lecteur, de la lectrice. Sur un mot, sur une idée, sur une image, c'est celui qui a le livre en main, celle qui a le livre en main, qui va s'envoler, et qui va reconstruire, faire remonter ses propres souvenirs. Donc ça c'est important. Surtout dans tes silences aussi, d'ailleurs, parce que le fait que tu laisses des grandes plages de silence dans lesquelles on peut se sentir un petit peu perdu, finalement, pas du tout. Quelque chose, un écho ressurgit en nous, et moi tes silences, même si au démarrage, je me disais, mais voyons, finalement... Elle n'a pas tout dit. Voilà, le fait de ne pas tout dire, justement, est très important. Mais tu vois, Hélène, moi, la première nouvelle, elle cache l'adulte qui cache son nom. Oui, tout à fait. J'ai beau la lire, je ne comprends toujours pas, mais j'aime bien, mais ça viendra. Je ne comprends pas. Oui, oui, oui. Je t'expliquerai. C'est très drôle, parce que Christine, elle, adore les nouvelles, il faut me le dire. Et puis finalement, celle-là, moi, je l'ai plutôt bien compris, mais peut-être parce que... Les anges et les anges, tu l'as bien compris aussi ? Je peux parler ? Oui, pardon. Je voudrais terminer sur ce point-là. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, dans le thème que j'aborde, c'est l'enfance. Et dans l'enfance, il y a énormément de non-dits ou de trop-dits. Et l'enfant, comment dire, reçoit tout ça, prend en charge tout ça, sans même que les adultes ne s'en rendent compte. Donc, je pense que c'est, dans les nouvelles, s'il y a des trous, des failles, ça fait un peu écho à ce que l'enfant porte et à ce que l'adulte porte ses trébuchements, ses peurs, quelque chose qui reste d'une nature, enfin, qui porte un secret. Et ce secret-là, c'est un peu blessant, c'est un peu perturbant, c'est fragilisant. Et ça, c'est quelque chose que j'arrive à sentir, moi, chez les personnes avec qui je discute. Je vois qu'il y a quelque chose qui a blessé à un moment donné. Et c'est à partir de là que j'ai envie d'écrire aussi. Je pense qu'il y avait quelques lectures, je crois, que tu avais prévu, Christine, avec les lectures. Tu n'as pas lu La Petite-Fille, mais peut-être que tu peux la lire. Je peux la lire, oui. Merci. Bon, allez, la Petite-Fille. La Petite-Fille de 3 ans. Trois ans. Tu es minuscule et puissante. Rien ne t'a blessé encore. Sur les photos, en noir et blanc, ton visage sans sourire, la lumière sombre de tes yeux. Une âme ancienne, disent les mages et les sorciers. Le manteau gris, perle boutonné très haut, les pieds en bottines hautes, blanchis, glacés, serrés. Tu la regardes. Trois ans. Tu lui cueilles des fleurs au jardin, petites fleurs à tête ronde, entre tes doigts minuscules. Tu attrapes la tête de la fleur et tu cours, une fleur après l'autre, toute la bordure pour les lui offrir. Elle se fait une assiette pleine de fleurs flottant dans un fond d'eau fraîche et rit de cet aveu d'amour effronté, cet amour noué tout au long des jours, dans les gestes légers, les sourires graves, le désespoir sans cause et souvent, sa main dans tes cheveux. Elle te sourit, se met à danser entre la cuisinière et l'évier, danser dans la cuisine en fredonnant des airs d'avant-guerre qui chantent dans sa tête. Et toi, petites jambes dans le vide, soquettes roulées, mains sages sur les cuisses, tu la manges d'amour. Et piaf. Piaf déboule dans le transistor. C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois, des fois je voudrais crier. Elle vacille, chante, pleure, chante, pleure. Cache son visage. Elle pleure. Pardon. Oh là ! Elle vacille, chante, pleure, chante, pleure, cache son visage. Tu n'existes plus, tu le sais. Posée tout au bord de ta chaise, en formica, verre d'eau, tu ne la lâches pas des yeux. La tenir, la garder à flot, même absente. Elle pleure, tu sais que tu n'y peux rien, que tu n'y es pour rien. Cette douleur qui tord ses mains et son cœur, tout ce chagrin qui brûle ses yeux, qui te brûle toi pareil, c'est en elle, et tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne comprends pas pourquoi c'est si dur, si beau, si grave, lourd comme une pierre qui remplit ton cœur jusqu'à ta gorge. À chaque fois qu'elle chante, pleure, chante avec piaf, ça brise nette les sourires, ça fane tes fleurs, ça te laisse seule, sans elle. Voilà, vous avez fait connaissance avec moi. On va peut-être enchaîner après avoir entendu cette nouvelle peut-être sur la construction qui est de tes nouvelles pendant tout le livre qui est toujours un petit peu la même, un petit peu systématique. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît ? Oui. Veuillez m'excuser. Là, l'émotion était dure. Alors, oui, la construction est la même. C'est-à-dire que quand j'ai abordé ce sujet-là, qui était compliqué, je me suis dit, il faut que j'essaie de simplifier la lecture quand même. Et donc, les nouvelles sont sur une structure un peu compliquée quand même, avec une entrée... On navigue pas mal, oui. Pardon ? On navigue pas mal de personnages. En fait, au démarrage, j'interpelle l'adulte que je vois fragile. Je pointe ses fragilités. Ensuite, je passe à l'enfance. Et là, je plonge dans l'enfance. Je tutoie l'enfant. J'essaie de l'accompagner dans ce qu'elle a vécu, petite. Et à la fin, je réinterpelle l'adulte en lui demandant, mais tu lui as dit ce que tu as vécu ? Tu as pu lui parler ? Est-ce qu'elle t'a répondu ? Et comment tu vis avec ça, maintenant ? Bon. Et effectivement, cette façon d'interpeller l'adulte, c'est... Il n'y a pas de réponse, effectivement. Avec ce poids-là, il est très lourd. Oui, oui, oui. Tu prends le micro, pardon. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude du micro. Oui, tu vis avec ce poids-là. Et comment tu t'en sors ? Oui, parce que dans certaines de tes nouvelles, le poids, il est vraiment très lourd. Oui. Je pense à l'écharde. Oui, alors l'écharde, c'est un... En fait, c'est une des nouvelles qui est vraiment ancrée dans une relation amicale que j'ai, que j'ai eue il y a longtemps. Et la mère porte un traumatisme très important qu'elle transmet à sa fille, mais sous forme de secret. C'est-à-dire qu'on n'a que des petites effluves, une sorte de conte. Et la fille, donc, qui est mon amie, de mon âge, a transmis ça à ses propres filles. Et c'est vrai qu'on se sent plus savoir d'où ça vient, le traumatisme est toujours là. C'est un peu ce que dit Camille de Toledo, comme si c'était marqué dans le corps, dans la matière du corps, et qu'on n'arrive pas à comprendre d'où viennent ces douleurs. Ce livre est magnifique de Camille de Toledo, c'est Taiser sa nouvelle vie. Une vie nouvelle. C'est vraiment un livre absolument magnifique et on retrouve dans tes histoires. Je l'ai mis en introduction également. Oui, tout à fait. C'est là-dessus aussi que je voulais travailler sur tout ce qui fait qu'on est comme on est sans trop savoir d'où ça nous vient. Ça m'intéresse beaucoup moi d'écrire là-dessus. Mais dans cette quête intérieure que tu fais ou que tu nous emmènes ce labyrinthe, comment réussis-tu à garder d'un côté la fluidité du récit alors que d'autres moments ton style se dépouille, se rétracte, on dirait qu'il est en pleine recherche, qu'il ne sait plus où il va. Christine, elle a tout à fait raison. Moi, j'ai été... Oui, oui, oui. Elle a tout à fait raison. On parle de... D'ailleurs, je crois que c'est l'histoire. Ça serait bien que tu en lises. C'est la nouvelle sur la balançoire où on part d'un lyrisme absolu et d'un coup, ton style s'emballe et là, c'est magique au niveau de l'écriture. C'est une réussite... C'est le style de la nouvelle. Oui, oui. N'essaie pas de me convaincre. Bon. Je le dirai après. Oui, en fait, moi, en fait, quand je me mets à écrire, très, très souvent, c'est... Les gens qui écrivent disent j'écris sous la dictée. Moi, c'est un peu ça aussi. J'ai l'impression d'écrire sous la dictée. Mais par moments, quand j'arrive à un moment où l'émotion est trop forte, vous avez vu ce que ça donne, je perds un peu les pédales. C'est-à-dire que je n'arrive plus à construire de phrases bien construites, justement, et linéaires et les mots m'arrivent un peu en chaos. En fait, je ne veux pas à la relecture, quand je retravaille le texte, que l'émotion est toujours là à la relecture. Je ne veux pas corriger ça. Donc, ça reste en l'état. Alors, je vais vous lire La balançoire. Qui n'a pas fait de la balançoire ? Sur la corde de la balançoire, tu as noué un chiffon bleu rayé de blanc. Tu dis le drapeau grec et sous toi, en toi, la mer démontée. Debout sur la planche, tu fugues, inventes le chaos des vagues, un roulis sauvage, des creux vertigineux, des lignes nettes aux couleurs de métal mouillées sont des falaises dressées à l'horizon. De loin, le portique tangue sur ses longues pattes. Tu pars à la dérive, loin, très loin, sept ans, dix ans, trop petite pour partir autrement. La balançoire au fond du jardin, c'est déjà ça. Tes rêves, tes rages, tes cris, tu les embarques comme des ballots de secrets bien arrimés au fond de la barque balançoire. Partir pour tout larguer au large. Une silhouette au loin, insignifiante d'être si petite, s'agite sur le perron. Le grondement de la mer couvre les ordres hurlant. Il pleut des cordes sur la mer. Yeux mi-clos, tu affrontes la tempête qui s'annonce de toute la force de ton corps. Tu t'élances, cognes les falaises de métal, croises le sillage d'oiseaux blancs et de poissons verts qui frôlent la coque de ta barque. Fermez les yeux, les écoutilles, les oreilles, ne rien entendre, pas déjà, pas encore, pas rentrer. Brûlante d'effort et trempée jusqu'aux eaux, encore, encore voguée, t'éloigner du port-perron, de la maison-prison, du phare-silhouette qui appelle dans le soir montant. T'élancer, t'épuiser, retarder l'accostage, retarder jusqu'à tomber de fatigue, jusqu'à ne plus pouvoir traverser à pied la grève boueuse du jardin, ne plus pouvoir gravir le perron qui résonne de mots durs, d'injures, de menaces. Au bord de la nuit, te rendre au naufrageur de rêve, au géant cruel. Merci. J'aimerais parler de tes personnages. Pourquoi ? J'aimerais avoir ton avis dans tes nouvelles. Certaines femmes arrivent à se libérer de cette ombre à porter, d'autres pas. pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui... Mais là, j'attends une réponse aussi un peu à travers la littérature parce que c'est peut-être celle que tu as empruntée pour... Je ne peux pas tellement répondre à cette question-là parce que peut-être qu'on se lancerait trop dans les problèmes psychologiques graves. Donc, je crois qu'en fait, en fonction de la personnalité des femmes, elles ont plus ou moins de ressorts, plus ou moins d'élan de vie, plus ou moins de force ou alors elles font semblant. Je ne sais pas. Elles oublient. Et puis, il y a aussi une autre dimension. C'est que toutes les mers ne sont pas pareilles. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont terribles, très asphyxiantes et qui ne laissent pas du tout d'air. Et puis, d'autres qui laissent justement des ouvertures et qui fluctuent d'un pôle à l'autre et qui permettent de s'en sortir. Ma mère m'a adorée et ça m'a aidée non seulement à vivre, à continuer à me construire, à m'échapper même du piège. Et puis, c'est ça qui m'aide à écrire aussi. Même si, pour écrire, je suis obligée de plonger dans le brouillard, mais à m'en sortir aussi. C'est ça. Je crois que c'est ça. Oui, je pense. On peut arriver à faire quelque chose en portant son ombre aussi. Oui, même sous son ombre. Sous son ombre, oui, voilà, tout à fait. Je voudrais revenir à ton style parce que notamment, il y a une nouvelle ou un passage dans le TER qui est absolument percutant et presque digne. on a l'impression d'être dans un film, de regarder un film. donc j'aimerais que tu lises ce passage-là et que tu en parles après, de ton style aussi percutant. Vous n'allez pas sortir indemne de ce machin. C'est terrible. Elle a couru dans la ville, couru vers celle qui s'est éloignée de sa vie depuis si longtemps et elle est embarquée, plus question de faire machine arrière. Le RER gueule et tangue des hoquets d'ivrogne. Il dévore une à une toutes les stations sans s'arrêter, dépasse les quais de tous les ports et fonce. Des gerbes d'étincelles sur les rails, elle les voit qui éclaboussent les lambeaux de béton, déraillement prévisible. Cognée sur la paroi, secouée comme un sac, elle finit par relever la tête pour chasser la nausée. Regardée loin en traversant le corps des deux bouts balottés et agglutinés. Les premières rames dessinent un angle improbable vers le plafond carré, dos plaqués au siège prêts au décollage. Autour d'elle, pas le moindre signe de panique. Absorbée dans l'écran de leur téléphone, ils semblent ne rien percevoir, acceptent de se laisser mener par le bout du nez. Jusqu'où ? Elle ferme les yeux et sent le vaisseau creuser son boyau souterrain en grondant, plongée sous la surface d'un océan, calmée, mais flottant. Et les deux bouts ondulent comme des algues inconscientes et muettes, morts ou vivants. Terrée dans le ventre du monstre grinçant, muette, elle voudrait qu'il ne s'arrête plus, nulle part, qu'il n'arrive jamais là où Blanche l'attend, vivante encore, peut-être. Ça, c'est un peu la façon dont je vis. Bon, je ne suis pas tout le temps dans le RER, mais c'est quelque chose qui... J'ai du mal avec la réalité. Et souvent, j'essaie de m'abstraire, de m'enfuir. Et c'est quelque chose que vous faites sans doute vous aussi. C'est-à-dire ne plus s'accrocher au réel, mais juste au rythme, aux couleurs, un geste, un bruit. Et à partir de là, on s'échappe. On s'échappe, on essaie de trouver des portes de sortie, quelque chose d'un peu poétique et de moins violent que la réalité. C'est aussi un peu ce que tu fais finalement quand tu évoques la douleur qu'on infuse dans le cœur très tendre des enfants. Soit tu fais allusion à la peinture, je pense au tableau de Monet, soit à la musique, je pense à Satie. Est-ce que c'est pour adoucir la douleur des enfants ou est-ce que c'est pour ménager ton lecteur ? La douleur des enfants, je ne sais pas si je peux l'aménager. Oui, peut-être que pour le lecteur, c'est bien parce que ces images-là sont connues, cette musique-là est connue, donc ça provoque des ouvertures et une possibilité de s'échapper. Pour moi, c'est important, c'est-à-dire que le tableau de Monet auquel je fais référence, c'est Jean-Enfant dans le salon avec la silhouette de la mère tout au fond et pour moi, c'est vraiment l'image de la solitude de l'enfance et à chaque fois que je revois cette image ou ce tableau, c'est... bon, ça me prend là, c'est tout à fait ça. La musique de Satie, c'est un peu du même ordre, c'est plus doux, c'est plus léger, mais c'est très grave aussi et c'est la lenteur du Nord, Satie. Et c'est vrai que j'ai besoin, moi, quand j'écris, j'ai besoin d'une bulle et cette bulle, très souvent, je la trouve dans la musique. Alors, le pire qui fait hurler certaines personnes de mon entourage que je ne désignerai pas, c'est Philippe Glasse. Donc, Philippe Glasse qui est déjà très répétitif, je mets le morceau qui me plaît sur Repeat et ça peut tourner 25 fois de suite. Je ferme la porte quand même quand je fais ça et en fait, je suis complètement enfermée dans cette bulle et c'est vrai que je suis complètement abstraite de la réalité et j'écris dans un état second, un peu une sorte d'ivresse, quelque chose comme ça. mais ça peut être n'importe quel morceau, enfin pas n'importe quel, des morceaux de musique classique, ça peut être du jazz, ça peut être des musiques de films, mais j'ai besoin d'une bulle comme ça pour écrire. Tu écris avec la musique, donc c'est ça. J'écris avec la musique, par contre, quand je relis ce que j'ai écrit sur la phase de travail, là, c'est silence parce qu'autrement, ça devient n'importe quoi. Je pense que c'est important aussi pour la personne qui lit de pouvoir évoquer, réévoquer des émotions et des images qu'elle peut avoir en elle. Oui, puis faire découvrir, moi je suis allée, enfin, ou revoir le tableau, par exemple, de Monet, c'est effectivement très percutant, quand on lit ta nouvelle et on regarde le tableau et non, c'est vraiment une... Tu le connais aussi, toi ? Oui. Tout le monde le connaît, celui-là. Tout le monde le connaît. Tu devais peut-être nous lire d'ailleurs un passage sur page 91 sur Satie, je crois, sur la musique. Sur Satie ? Oui. Alors, je n'ai pas mis le petit machin là ? Si, c'est page 91. 91. Bon, c'est très court. C'est cette tristesse exactement la même qui me serre la gorge devant le tableau de Monet, celui où l'on voit Jean, enfant, perdu dans l'appartement, entre ombre et lumière, immobile sur le parquet en point de Hongrie, la fenêtre voilée au fond de l'appartement, la silhouette blanche d'une femme lointaine. C'est Jean qui me regarde, la solitude de Jean qui m'aspire au fond de mon enfance et me renvoie cette tristesse délicate, obsédante, semblable à l'écoulement morne des notes de la troisième gnocienne de Satie. Surtout sur le tableau et on finissait sur Satie. Il y a dans chacune des nouvelles des citations ou bien choisies de différents auteurs. Alors, je crois que je vous ai lu un passage de Duras, il y a aussi Camille de Toledo, il y a Natacha Panin, j'aime beaucoup. Il y a des inconnus aussi. Des inconnus. Pascal Mercier qui n'est pas si inconnu que ça. Oui, Pascal, le train de nuit à Lisbonne. Il y a une grosse citation, magnifique d'ailleurs. Comment tu as procédé pour intégrer ces citations ? Parce qu'elles sont vraiment bien amenées. Comment ça s'est passé concrètement dans ton écriture ? Les citations arrivent à la fin de l'écriture des nouvelles. Un peu comme un point final mais aussi une ouverture. C'est-à-dire que je pense que quand j'emploie les mots des autres, c'est pour ouvrir des portes pour le lecteur ou la lectrice qui connaît ou qui ne connaît pas ce texte. Je pars moi de... J'ai un recueil de citations que je note depuis des années et au fil de mes lectures ou même des chansons que j'entends, je note ce qui me frappe, ce qui fait écho en moi. et je me dis que ces citations expriment une émotion ou un sentiment que j'ai et de meilleure façon que ce que je peux faire moi. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus clair, c'est plus ramassé, les mots ne sont pas mes mots et c'est flagrant. Il n'y a pas d'hésitation. C'est pour ça que j'ai conclu les nouvelles avec une citation ou une autre mais en rendant à l'auteur ces mots. Ah oui, oui, absolument. Oui, c'est tout est mentionné. Christine, est-ce que tu aurais d'autres choses à... Moi, je voudrais juste vous dire quelque chose tant que j'ai la parole parce qu'elle parle beaucoup. Je ne sais pas si certains d'entre vous ou certaines d'entre vous ont entendu Charles Pépin sur France Inter. il a été interviewé il n'y a pas très longtemps et il parle de comment vieillir, comment bien vieillir. Il y a une image dans ce qu'il a dit qui m'a beaucoup frappée. Il dit le passé, c'est quelque chose qu'on porte, qu'on a avec soi et que l'on doit porter. Et il dit mais ça n'empêche pas de vivre, ça n'empêche pas d'aller de l'avant. et il a saisi l'image robustique Hello Franco, tu me diras si je me trompe de la passe arrière. Et il dit en fait on est dans le présent, on court, on a le but, on a l'envie de marquer, laisser, pas le but, laisser et en même temps on se retourne et on passe le ballon. Il dit c'est ça, vivre avec le passé, vivre avec ses souvenirs, c'est par moment faire des passes arrières qui sont positives. C'est très bien. C'est bien, hein ? Ouais, très très bien, je ne l'ai pas entendu mais c'est très très bien. En fait, le sous-titre de son livre c'est Comment ne pas finir comme un vieux con. C'était ça, c'est ça, je ne l'ai pas entendu. Bien, peut-être, on va peut-être un peu vous passer la parole mais avant quand même comme je me sentais un peu turlupinée sur le fait que bon, oui oui, les nouvelles, voilà. J'aimerais quand même vous lire ce passage, ce texte de l'éditrice d'Onde de Martine, Paloma Grécien, c'est bien ça, qui du coup m'a interpellée. Donc, je vous fais part du texte de Paloma sur la nouvelle. La nouvelle est ce jardin de toutes les aventures où se précipitent les événements, où s'emballent les bouleversements, où surgit l'imprévu et règne l'aléa. Elle altère l'évidence et désarçonne l'accoutumée. Elle bouscule dans son urgence à raconter sans dire. Dansant sur le fil affûté du drame, elle concentre l'essence d'une épopée instantanée. sa dynamique tend l'efficacité du récit où s'empressent les perspectives. Perché au sommet de l'action et privé d'horizon, le lecteur plonge dans le temps condensé de l'inattendu. La nouvelle dépêche une forme de vérité nue, brute, de nécessité. Elle propage l'imagination et hante l'en dehors de ses pages. Cette forme dérange, elle dérègle et éventre le cours de l'histoire. Discordante et mystérieuse, elle suppose, induit, devine, doute. La nouvelle sollicite l'audace du lecteur qui se tient sans trembler au bord du dire. Si vous n'avez pas peur de l'orage qui gronde, si le ressac de l'imaginaire déchaîné ne vous inquiète pas, suivez le courant de nos recueils. Saurait-vous éviter les écueils pour flirter avec le nôtre frage ? A vous de peupler ces histoires. A vous de combler, de raconter, savourez la crise. Voilà. Ben oui, je le dis. Voilà. Merci beaucoup, Martine, pour ton travail. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse la parole. Est-ce que il y aurait des personnes qui aimeraient dire poser des questions à Martine ? Écoute, on va laisser place à la dédicace. Donc, Martine, nous te remercions beaucoup. Merci. Merci à vous toutes parce qu'une grosse majorité de femmes aura à quelques hommes. Merci beaucoup. Vous avez pu écouter une rencontre enregistrée mercredi 13 septembre 2023 à la librairie Ombre Blanche avec Martine Merlindenne, autrice de Porte ton ombre parue aux éditions terrennes. Martine Merlindenne a fait paraître également en 2016 Vouloir voler chez Grasset. Réalisation et mise en onde Radio Radio en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre. Réalisation 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 Réalisation